Hey c'est Charlie et aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver parce que on a un vlog lecture Dedans on a plusieurs lectures, on a deux lectures VO, on a de la pâle des dinosaures Et enfin on a deux excellentes lectures genre vraiment genre waouh, il y en a une très bien et il y a le reste Voilà, non en VO c'est toujours un peu compliqué je trouve, ce sont des bonnes lectures en vrai que j'ai faites en VO Il y en a une qui est meilleure que l'autre mais globalement j'ai pas trop à me plaindre des lectures que j'ai eues Parce qu'elles étaient quand même globalement très chouette et du coup je vous laisse avec mon avis Je sors de ma panne de lecture, c'est pas miraculeux c'est juste que j'ai décidé que j'allais arrêter de laisser traîner mon livre VO Parce qu'en fait j'étais fatiguée donc je lisais genre 20 minutes puis après je me mettais sur des webtoons, après j'étais plus fatiguée Bref ça a été compliqué mais j'ai terminé The Hex Hex, putain je mélange toujours les deux De Erin Sterling, c'était super kiki, c'était super mignon C'est une romance seconde chance à ses 19 ans, ils passent l'été le plus incroyable de leur vie Ok genre gros love, amour flou et tout et il lui dit qu'en fait il est fiancé Oh bah du coup elle a dit qu'ils vont arrêter, il était en mode ah bon non je comprends pas Elle vit avec sa cousine et sa tante, elle leur a toujours dit ne mélangez pas sortilège et vodka Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont faire une soirée, se remettre de la rupture et elles vont mélanger vodka et sortilège Vivi, donc Vivienne, va maudire Rhys Et c'était excessivement drôle, c'était très chouette et du coup je m'en veux un petit peu de pas avoir pu profiter du livre Comme j'aurais dû, tout ça à cause de cette putain de panne de lecture Certes c'est lui qui a un peu scellé le cercueil de la panne de lecture Mais la panne de lecture je pense qu'elle me pendait au nez depuis genre 3 semaines, un mois Parce que j'ai quand même enchaîné pas mal de livres de la Pâle des dinosaures Et ça m'a mais plombée de lire en anglais, c'était genre insurmontable Par contre j'ai lu Vla les webtoons En fait j'ai lu genre la moitié aujourd'hui, c'est débile tu vois Ça fait 2 semaines que le truc attend Alors que j'ai lu de la moitié là aujourd'hui C'est... voilà Et... J'ai apprécié Je ne veux pas parler de la française Ça ne prend jamais fin On est sur le tome 6 Donc c'est Recru J'ai lu 50 pages On va suivre un personnage qui va prendre la place de celui qui est décédé dans le tome précédent Voilà Qui est le frère de l'héroïne du tome précédent J'ai déjà fait la rencontre des deux protagonistes Je vous avoue ça commence, ça passe Pour l'instant On pose le décor Dans le vlog lecture précédent Je voyais les rushs passer Je me disais mais c'est pas possible Est-ce que ces cernes sont en train de prendre possession de mon visage ? Vraiment j'ai l'air épuisée C'est pas qu'une impression Ça ressemble à quoi ? Une bonne nuit de sommeil ? Bah je sais pas Je ne connais pas trop ce truc là Le fait peut-être que la lumière tombe de ce côté là Ça ne me met plus en valeur Du coup c'était pour vous reprendre Et pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai décidé que j'allais sortir de ma panne de lecture Et donc j'ai beaucoup lu C'est plutôt bien réussi Donc pour ça je suis très contente J'espère que ce bouquin là De la romance historique ça va bien se passer Parce que j'ai envie que ça se finisse bien J'abandonne la série là Mais j'ai envie que ça se termine bien Parce que le tome 5 vraiment il m'a dégoûté sa mère C'est juste qu'il faut que je vous dise Qu'il y a une trope que j'aime pas du tout qui est apparue J'ai le seul de sa mère J'ai juste immensément le seul Putain Ça va être long Ça va être très long Je suis en train de lire le livre Et de manger un smoothie bowl Et je viens de lire une phrase Et ça me confirme la raison pour laquelle je vais abandonner En se réveillant En voyant sa silhouette endormie Baignée par les rayons du soleil Il avait été saisi d'une profonde tendresse Là je pense que vous voyez où je vais en venir Elle paraissait si jeune et si douce Si paisible Incapable de résister Il avait commencé à lui faire l'amour Monsieur elle dort Elle dort Elle dort Et tu vois genre autant c'est des choses qui Si ont été discutées avant Why not Mais là c'est pas le cas Là ce n'est pas du tout le cas Je suis Je suis énervée Je suis énervée Oui comme ça C'est dommage parce que sinon le reste se passe bien En dehors de la trope Que je n'avais pas du tout prévue Mais c'était bien C'était chouette C'était cool Toujours moins C'est juste Il y a une scène érotique Il y en a beaucoup dans ce tome là Il lui dit un truc un peu cru pour l'époque Traduction à noter La crudité de ses paroles Je suis désolée mais moi J'entends crudité Je pense genre en crudité C'est genre Les légumes quoi Tu m'étonnes que l'humour de Artemis Il ne soit pas fin Quand je pense à ce genre de bye Mais je suis désolée Mais pour moi Là il lui fait une salade de De petits tomates C'est nul C'est trop nul en plus J'ai fini Enfin Le tome 6 On n'y croyait plus Enfin en tout cas Moi je n'y croyais plus Mais ça y est Ça a été fini Beaucoup de scènes de cul Je trouve pour la plupart Pas nécessaires Honnêtement Au bout d'un moment Je commençais à en avoir un peu Le cul Sympathique Oubliable Puis bon La scène de Il la réveille en faisant l'amour Nope 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 Pas pour moi Je suis contente de m'arrêter là Pour le coup Et de pas continuer plus loin C'était pas mauvais Je pense qu'en vrai Les livres sont un peu vieux Ce qui pourrait justifier De certains trucs Un peu problématiques Je pense qu'il y a des romances C'est bien qu'elles s'arrêtent là Surtout qu'en vrai Il y a des romances historiques Vieilles Genre Outlander Typiquement C'est super vieux Genre 90 95 Genre 95 c'est mon ami Naissance Mais c'est dans les années 90 Je sais plus trop quand C'est pas problématique Comme ça en fait Je me souviens pas de trucs Problématiques Dans Outlander Et surtout pas de la part de Jane J'ai lu des bouquins historiques Où je trouve que c'est Moins problématique que ça On peut le justifier Par le contexte historique Mais je trouve que Le contexte historique S'arrête à partir du moment Où c'est des lectrices De notre génération De notre temps Qui lisent Il y a un moment Top Je pense que j'ai commencé Le Royaume des Infernis Pas ce week-end du coup Puisqu'à Magali Je pense que je vais littéralement Faire dodo directement Et il faut aussi que j'envoie Un message à Alexiane Je sais pas si du coup Elle l'a lu Mais elle a acheté le bouquin Il y a deux mois On est mardi 11 C'est Jour de l'huile Dans les cheveux Je suis en train de lire Le Royaume des Infernis C'est le troisième tome Du Royaume des Danées De Keri Maniscalco Je suis à la moitié du livre Je suis un peu plus de la moitié même Et j'aime beaucoup Je m'attendais pas A la révélation qui est arrivée Mais j'aime beaucoup Ce que ça rend J'aime beaucoup Le tournant qu'on prend M'amuse beaucoup Je l'ai commencé dimanche Je pense que je vais le finir ce soir J'ai vraiment envie de le lire C'est juste que le soir Je suis trop fatiguée J'arrive pas à beaucoup lire Mais genre en après Je l'unis Et je m'éclate J'espère que je pourrais vous faire Un petit topo Je vais pas vous faire trop un résumé Sinon ça va vous spoiler de ouf Mais on va suivre Dans le tome 1 Emilia Qui voit sa soeur jumelle Assassinée Ce sont des sorcières Toutes les deux Elles portent un collier magique Qui leur permet De ne pas être vues Et perçues Par le diable En sachant que Le diable déteste les sorcières Donc vraiment Pas bon signe Elle va être tellement Focalisée Sur sa vengeance Je pense qu'elle va invoquer Le prince scolaire Qui est l'un des princes De l'enfer Et elle va nouer Un partenariat avec lui Pour qu'il aide à trouver Le ou la meurtrière Donc ça c'était le tome 1 Tome 3 On est plus du tout sur ça Je vous le conseille C'est une bonne romantésie Pas prise de tête On s'amuse bien Il y a des bonnes petites révélations J'ai pas vu tout venir C'est très chouette C'est vraiment ce que J'avais besoin de lire en ce moment Parfait Je viens de le terminer A l'instant Je vous montre cette petite beauté Parce que je vais lui remettre Sa petite jaquette Pas la meilleure partie Sans l'ensement Ils ont fait mieux Le saxus Et donc C'était la couverture Je viens de le terminer Pour moi Trop de cul Tue le cul Je vous avoue Que les scènes de sexe A la fin Je les ai un peu en diagonale Elles sont pas très longues A chaque fois Mais bon Compris Et c'est vrai que moi C'est pas ça qui m'intéresse Dans un bouquin Donc je les lisais vite C'était très bien J'ai adoré le parti pris C'est là où je me suis rendue compte Que l'autrice avait réfléchi A des trucs Parce qu'il y a des liens Par rapport au tome 1 Et j'étais en mode Waouh C'était audacieux Comme choix Et j'ai beaucoup aimé La fin Ou comme d'hab C'est la nana Qui doit se sacrifier Pour l'amour Bon cette partie là J'étais en mode Again and again En dehors de ça Ça se lisait très bien C'était assez court J'ai beaucoup aimé C'était chouette Je trouve que c'était Une belle conclusion de trilogie Le 2 reste vraiment mon préféré Genre c'est un truc de ouf À quel point j'ai aimé le 2 Je suis très contente D'avoir fini la saga Maintenant On va s'attaquer à Enfin maintenant Là je vais aller bosser En plus là il fait moche Il fait moche On est en jouant On est mi-joins Pitié Il y a pitié de nous là Merde Bref Il fait pas très beau Donc à la limite Au moins j'ai pas le somme De rester enfermée pour bosser Je vais attaquer le vol des harpies De Megan Lindholm Qui est le véritable nom de Robin Hobb Je l'avais pris dans un désherbage Donc j'ai ça là C'est parti là C'est un vieux bouquin Je pensais que c'était une diologie J'ai regardé sur Booknote Il y a 4 tomes Donc je vais lire A tout moment j'aime pas Après c'est Robin Hobb Les aventuriers de la mer A jamais dans mon coeur Donc on verra bien Le bouquin Il fait Ah putain les pages sont en haut J'étais là On m'a déjà regardé en bas Et je trouvais pas Je disais qu'est-ce que c'est que cette merde Il fait 283 pages Écris quand même De manière correcte Bon ça va être vite plus ça Ça fait moins de 300 pages J'aimerais bien J'avoue Mettre un peu le turbo Là on est mercredi 12 C'est un vieux bouquin je crois Quand même Texte original 1283 Ça a été traduit en 2004 40 ans Qu'il a été écrit Voilà Donc c'est ma prochaine lecture On change un petit peu de registre Devinez quoi Je ne l'avais pas mis sur Goodreads Donc c'est bien C'est que ça fait pas diminuer ma palle Je me suis rendu compte Qu'il y a quand même Plusieurs bouquins comme ça Je n'avais pas mis sur Goodreads Donc c'est cool Ça ne disparaît pas Ma palle Elle ne diminue pas aussi Sur Goodreads Puis là j'ai acheté plein de livres Alors si en plus Les livres que je lis Je les ai oubliés de les mettre Ça va pas le faire Comme vous pouvez le constater Je suis au chapitre 3 Et est-ce qu'on peut parler de cette femme Qui a un talent inouï Pour la description L'auberge des sœurs était sur un petit plateau Dans un endroit où les collines Commençaient à envisager sérieusement De devenir des montagnes Des arbres poussaient tout autour Mais ils avaient la souillette chétive Et tordue par le vent Celle des arbres qui ont survécu A d'incessantes épreuves Pardon mais Je veux Je veux Décrire Comme elle le fait C'est fou C'est trop beau C'est trop génial Waouh Madame apprenez-moi s'il vous plaît Maintenant que j'ai changé de décor En fait Je suis plus du tout alignée avec la vidéo Et que ça me saoule Ça m'angoisse Bref Hier Je m'étais dit Ce serait cool que j'arrive à lire 80 pages Parce qu'il fait 280 pages Je me t'ai dit Ouais ça pourrait être bien Je suis arrivée au chapitre 5 Vous allez voir la taille des chapitres 6 On est page 115 Waouh 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 Déjà On commence Et on va suivre qui Qui est notre perso féminin principal Pour l'instant A 112 pages On n'a que son point de vue à elle Elle grimpe une falaise Pour aller tuer des harpies On comprend qu'elle se venge Parce que les harpies Ont tué sa famille Mais c'est un peu flou Sur le terme famille Par la suite On apprend que c'est son mari Et ses deux enfants Qui ont été dévorés Par les harpies A un moment J'ai voulu regarder Combien il avait Tom Quand j'étais en vocal Avec Magali Et je suis tombée sur Booknode Où il y a quelqu'un Qui disait que ce livre Était jeunesse Je crois que l'héroïne Elle a 35 ans J'ai eu la sensation Avec les petits indices Disséminés Qu'elle avait possiblement 35 Un jeunesse N'a jamais Un personnage adulte De 35 ans Pour personnage principal Et surtout Il est violent Mais pas ça Dans les mains D'un gosse de 10 ans Même le vocabulaire C'est une édition Chez Nemos Nemos Je ne sais pas Comment ça se prononce Je suis arrivée Donc vers les 80 pages J'avais déjà vu Trois coquilles Dites-vous qu'à un moment Dans le livre Vous savez Ça fait partie d'un désherbage Donc c'était disponible En bibliothèque Il y a quelqu'un Qui s'est dit Genre Putain il y a un cul D'avoir des coquilles Je vais les changer Pour les prochaines Et donc à un moment Attendez Il t'a entouré L'adverbe Qui est mal installé C'est un squatteur Il y a un mauvais emplacement Dans la phrase Ça ne veut plus rien dire En français Il t'a quelqu'un du coup Qui a écrit dans le livre Ici vous voyez Il a pris Et il a mis de petite flèche J'avais repéré Un autre truc Pareil à un moment Dans la phrase Ils n'ont pas mis un espace Après un point Et ça en 80 pages On dit aujourd'hui Qu'il y a beaucoup Beaucoup de Maisons d'édition Et autres Qui font pas leur travail éditorial Sachez qu'à priori Et avant c'était pas mieux Je suis vraiment choquée Surtout de la part de Nemo On a des flashbacks Sur le passé Par rapport à sa famille Et tout Versus Ce qui se passe maintenant Elle a récupéré un colis Elle doit passer Dans une zone très précise Qui est ultra dangereuse L'hiver Elle est en roulotte Parce que son peuple S'appelle les Romis Mais je pense qu'on pourrait dire Que c'est des tziganes C'est des gens du voyage Elle fait pas partie de ce peuple Mais elle a grandi avec eux Ce qui fait qu'elle a adopté Leur mode de vie Elle est messagère Elle transporte De la marchandise Dans sa petite roulotte Un client habituel Mais qui est un peu filou Lui propose un boulot Très bien payé Pour bouger Des bijoux C'est des bijoux Des j'aime un petit peu Elle l'accepte Elle se rend vite compte Que c'était une erreur débile Mais il y avait quand même Pas mal d'argent en jeu Et en fait ça lui fait dire Que si il y avait autant d'argent C'est que Il y avait peut-être un truc Qui allait pas Bref Elle commence son périple Dans le col des deux sœurs Je sais pas si c'est le col Mais c'est des petites montagnes En gros Elle va faire la rencontre De Vendien Qui est un jeune homme Un peu étrange Parce qu'il se rend compte S'il essaie de lui voler un cheval Bon bah elle les démarre Lui il est super maigre On sent qu'il manque De nourriture Qu'il est là depuis longtemps Ça fait un moment Qu'il veut passer le col Les personnes qui arrivent En roulotte en fait Font demi-tour Parce que c'est bloqué Donc il finit par se dire Il vaut mieux voler un cheval Finalement j'en arriverai Elle elle lui dit Non On va y aller ensemble Il lui dit Tu n'y arriveras pas Et passer avec ta petite roulotte Plein de personnes Ont déjà essayé Toi Pourquoi ça fonctionnerait Elle elle s'en carte le fion Voilà Globalement Donc là c'est encore quand même Le début Sur 280 pages Je suis pas sûre Qu'on soit encore au début Là on a vraiment posé les bases On commence en fait A rentrer un peu Dans la relation Entre les personnages Elle reste profondément Ancrée dans son chagrin En sorte de pénitence Mais c'est quelque chose d'inconscient C'est ce que le lecteur Comprend pas le personnage C'est super triste Je trouve que qui Non les griffes Toujours pas Toujours pas Toujours pas Toujours pas Non Toujours pas Je te vois Gros candidat Vraiment il y a des moments Où j'ai mon coeur Qui se sert pour elle Je comprends pas Comment on peut se dire Que c'est jeunesse En aucun cas C'est jeunesse Le terme du deuil De cette manière là Abordée C'est pas du tout Le comportement d'un enfant J'ai fini Hier soir Le vol d'Airpie On est vendredi On est vendredi 14 Et j'ai terminé Ce petit être C'était trop bien Franchement j'ai trop Trop aimé C'était court Mais c'était Très chouette Les avis sur Goodreads C'est la raison Pour laquelle Je ne lis pas Mes propres avis Parce que je trouve Que les gens ont du caca Dans les yeux Mais bon Voilà Il y avait encore Quelques petites coquilles Dans le livre Sur l'autre partie Que j'ai lu Ca fait beaucoup Pour un livre De 280 pages Mais l'histoire en elle-même Était trop chouette C'était vraiment Trop cool J'ai trop aimé Le retour de mon situation Je m'attendais pas à ça Mais je suis pas déçue Je suis vraiment pas déçue Je vous le conseille Si jamais vous tombez dessus Par hasard Moi je vais lire la suite Parce que du coup Il y a 3 autres tomes Et il est impossible Que je ne lise pas la suite Que le bouquin lui-même Se suffit Mais moi quand on dit Il y a 3 autres tomes Sur un petit bouquin Comme ça que j'ai adoré Évidemment Que je vais lire la suite C'est évident Aujourd'hui On va se commencer Cette petite beauté Qui est Le tome 3 De l'Empire des Kines De Andrea Stewart Publié chez Big Bang C'est le troisième tome C'est la guerre des éclats d'os Je trouve que c'est La couverture la moins jolie Des trois Honnêtement Mais bon Écoutez Je choisis pas Ici Regardez-moi ça C'est la même image De l'autre côté On adore Jiber Qui met des antivols Sur l'illustration Merci les gars Le bébé pour le coup Fait 700 pages Je suis très très curieuse De terminer le livre Je vous avoue que Je sais pas trop A quoi on va attendre Pour ce troisième tome Parce qu'il y a quand même Beaucoup de trucs Dans le tome 2 Ça va péter J'avoue j'ai hâte De le lire J'ai hâte de le commencer Début du mois C'était pas fameux La lecture Là j'ai quand même Enchaîné cette semaine Des bonnes lectures Ce qui m'a mis Dans un bon mood Pour lire Toujours le même jour Parce que Pourquoi pas J'ai très peu de temps Ça se voit Je suis super douée Dans ma vie J'ai commencé La bestiole J'ai lu 100 pages Je sais pas A quel point Ce qui s'est passé Dans la tête de l'autrice Ça allait très bien Le tome 2 Enfin franchement Il y avait des trucs Bonne santé Que ça paie du cul Mais ça allait Le début C'est à dire Les 100 premières pages Ce n'est qu'une avalanche De merde Il n'y a aucun personnage Qui est épargné Est-ce qu'on peut parler Du premier chapitre De Lynn Moi j'étais là Je n'ai pas signé Pour ça du tout Bon évidemment Juste après Voilà Mais j'étais en mode C'est intense C'est compliqué De vous parler De ce bouquin Sans vous spoiler Parce qu'on parle Dans un tome 3 On va suivre Un empire Plutôt asiatique La sensation que j'en ai Même dans les noms Des îles Il y a de la magie Il y a la magie des eaux Qui est gérée Par l'empereur Et on va suivre Plusieurs personnages Dont notamment Lynn Qui est sa fille Il y a plein de choses Bizarres qui se passent Dans le palais A côté de ça On va suivre Jovis Qui va récupérer Une petite créature bizarre Quand il y a une île Qui s'effondre On va suivre d'autres personnages Il y en a une Elle ne sait même pas Qui elle est T'es là en mode Ok D'accord Il y en a une autre Qui est la fille D'un gouverneur Donc d'une des petites îles Autour Et le truc principal Là c'est l'île principale Les voyelles et les autres On va suivre tous ces personnages Ils vont s'entremêler Ils ne sont pas tous Du même côté Les personnages principaux C'est Jovis Et Lynn C'est ceux Qu'on suit A la première personne Du singulier Tous les autres C'est il ou elle Elle d'ailleurs Puisque c'est que des femmes Il n'y a que Jovis Qui est un protagoniste masculin Là on est au 3ème tome Là c'est C'est la merde C'est la merde J'avais pris une grosse claque Avec le tome 1 J'avais pas du tout vu Les révélations Donc moi j'avais été sur le cul Et moi j'étais là en mode Ah bah d'accord Ok Le tome 2 A moins cet effet là En même temps C'est compliqué De faire autant de rebondissements Mais ça restait un très bon tome Et donc là C'est le dernier tome De la trilogie Bon bah là ça pue la merde Je sais pas à quel point Ça devait mal se passer Mais là ça s'est très mal passé Et on m'appelle Donc je vais vous laisser Des bisous Je suis à la fin Il reste 150 pages Je ne pense qu'à une chose C'est lire Mais vous savez ce que je vais faire là ? Je vais travailler Ok Il est pratiquement 21h Il faut que je bosse Je suis à la bourre Pour la réécriture d'un bouquin Que je dois proposer Un appel à texte Qui se termine Très bientôt Je suis complètement à la bourre Je ne pense qu'à une seule chose Là actuellement C'est savoir comment ça va se passer Il reste 150 pages Ça me paraît à la fois énorme Pour tout boucler Parce que je sens qu'on arrive vraiment à la fin Et en même temps ça me paraît Si peu Je n'ai pas envie de travailler Je veux terminer cette brique Je veux savoir la fin Je veux que les personnages soient heureux Qu'ils s'aiment Et que tout va bien Il n'y a rien Qui ne se passe comme ça Dans ce livre Et là Là tu as tout le bouquin Il nous a fait tourner en bourrique Un petit peu en mode Peut-être Peut-être qu'ils vont se rapprocher Peut-être qu'enfin Non Et là Là Je suis chapitre 44 Là Enfin ça va arriver Ok J'attends que ça J'attends que ça J'attends que ça Tout libre Et là il faut que j'attends 12h de plus Je ne vais pas passer à mon compte Pour devoir attendre Quel est l'intérêt De booster son compte Si on ne peut même pas Lire Quand on va Voilà C'est pour vous dire À quel point il est bien Pour vous dire À quel point Je m'éclate Dans ce tome 3 Je pense que je vous retrouve demain Pour faire le bilan De ce bébé On est le lendemain Je l'ai terminé Vous voyez Ça fait très longtemps Où je termine une saga Et je suis vide Vous voyez J'ai besoin de faire le deuil De la saga Parce que je me rends compte Avec ces dernières années Dans les trilogies Il y a toujours un tome Qui me déçoit À tel point Que je ne ressens pas Ce deuil L'univers Il est quand même basique On n'a pas besoin De nous expliquer Beaucoup de choses Dans le tome 1 Et pour autant On apprend encore Des dingueries Dans le tome 3 Sur l'univers Et je trouve qu'en fait Le concept est ultra simple Genre le world building Il n'est pas du tout compliqué À suivre N'importe qui peut le suivre Et en même temps Il est super bien géré Genre il y a des éléments Qu'on apprend dans ce tome 3 C'est absolument logique Et évident Quand on l'y lit On ne se dit pas Genre ça sort de nulle part Vous voyez Genre c'était en mode Bah oui C'était sous nos yeux Depuis le début Vraiment c'était exceptionnel Ce tome 3 Il est moins bien noté Sur Goodreads Parce que je pense que c'est la fin C'est un happy end à 80% J'en dis pas plus J'aurais voulu autre chose Et de l'autre Je trouve que c'est bien Que ça soit passé comme ça Ça suit totalement La lignée du reste C'est totalement logique Comme choix Sonaristique Et du coup Je me sens tellement vide Je vous jure Genre là Ma vie elle a plus aucun sens Je suis là en mode Qui suis-je ? Où vais-je ? Que vais-je devenir ? Et ça fait longtemps Que je n'avais pas ressenti Cette espèce de vide De mon dieu La saga elle est finie Je ne pourrais plus jamais Revoir les personnages Je n'avais pas ressenti Cette espèce de vide À terminer une saga Qui est exceptionnelle Du début à la fin Le tome 2 Il est mieux noté Sur Goodreads Que le tome 1 et 3 Mais après Il va quand même au tome 1 Mais le tome 2 Il est quand même incroyable Ça reste quand même Genre génialissime Ce tome 3 Il était Il était sur la continuité Du reste Genre Tout est parfait Les personnages Ils vont vraiment manquer En vrai Et l'autrice Dans ses remerciements Genre Je vous jure J'étais en mode Elle termine Pas Et puissiez-vous tous Avoir près de vous Quelqu'un qui vous aime Autant que mes filles Aime Jovis J'étais en mode Putain C'est pour ma je fête C'était trop bien En fait c'est Quand je lis Ce genre de bouquin Que je me dis Putain je sais Pourquoi j'écris Je sais pourquoi je lis C'est pour ressentir Des émotions Des montagnes russes D'émotions M'en prendre plein la gueule Et être un bon C'était fantastique C'était exceptionnel Et ça Même si je joue A des jeux vidéo Même si je regarde Des films Ou des séries J'ai pas La même sensation Que quand je suis dans un livre Parce que quand je suis dans un livre Je suis obligée D'être à 100% Dedans A chaque instant En fait Sinon je n'arrive pas à lire Ce qui fait que Émotionnellement Je suis tellement plus embarquée Que dans n'importe quel autre Média Et médium Et c'est pour ça Que je lis Merci la vie De m'avoir mis ça Sur mon chemin Toujours je me sens vide Genre du coup Hier j'ai commencé à lire Un webtoon Juste parce que je savais Que si j'allais me coucher Après avoir terminé ce bouquin En plus c'était tard Ça marche J'ai quand même eu 150 pages J'allais pas dormir Oh la 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 Ça va être dur Ça va être dur Continuer à vivre Là j'ai plein de boulot J'ai plein de choses à faire Et je pense A une seule chose C'est ce livre A cette saga Qui était exceptionnelle Je pense que cette autrice Je vais suivre de près Ce qu'elle va faire Parce que je trouve Qu'elle a des idées Ultra originales Bah donc Il faut continuer à vivre Faut reprendre C'est la vie normale Et moi je veux pas Oh la la Ça va être dur Ça va être dur Il fallait que je teste ça Alors je vais passer Faire les courses A biocop 310 colors Fraises 100 grammes Le truc coûte 3,70 euros Moi je l'ai jamais Je mets ce prix là Plein pot Mais à 50% On va tester Il est beau Bon il vaut peut-être Son prix Avant d'un blin vie Ça aurait mérité Un peu plus de beurre Mais un très bon goûter Je suis maquillée Parce que j'ai tourné une vidéo Ça nous change n'est-ce pas Parce qu'habitude On a l'habitude De nous voir On dirait pas Excessible Mais je vous jure Ça fait 2 nuits Que j'adore 10h par nuit Ça remonte à très longtemps Que je n'avais pas dormi Ça fait très du bien Mais ça se voit pas Sur mon visage J'ai commencé hier soir Half a Soul De Olivia Touette Je vais pas vous mentir J'ai lu le prologue Et le premier chapitre Dès le prologue On voit l'héroïne Se faire voler Sa moitié d'âme Alors j'ai pas réussi A capter Si sa mère était morte Ou sa mère avait disparu Elle vit avec sa tante Et sa cousine J'arrive pas à savoir Qui est son daron Donc Sa mère Quelle merveilleuse personne A décidé de vendre Sa première née Donc en l'occurrence Théodora Qui s'appelle Communément Dora Se fait voler la moitié De son âme Par un failli Avant que sa cousine Arrive avec des ciseaux Je pense qu'ils sont En argent Ou en fer Puisque les faillines Normalement n'aiment pas le faire Elle réussit en fait A empêcher sa cousine De perdre toute son âme Elle ne perd donc Que la moitié Donc ça c'était le prologue Et j'étais en mode Putain ça commence fort Sa cousine Putain j'ai oublié Le nom de sa cousine Vanessa Vanessa en effet Fait son entrée dans la cour Donc londonienne Et normalement Dora Aurait dû rester un peu A la campagne Un peu cachée Et ça en fait Adore sa cousine Et j'aime trop Les liens qui se créent Parce qu'en fait Dora En ayant perdu la moitié De son âme Est vraiment très loin De ressentir des émotions Elle les ressent Mais de très très loin Comme si ça lui passait Un peu tout au dessus De la tête Mais on sent que malgré tout Elle aime sa cousine Et on sent que sa cousine L'aime profondément Juste avec le premier chapitre La relation entre les deux Qui ont l'air très chouette Ça se passe au niveau Des guerres napoléoniennes Grand sorcier de Londres Qui est revenu à la cour Vanessa A très envie de le rencontrer Même si a priori C'est pas du tout Quelqu'un de noble On nous fait comprendre Que ce ne serait pas Un mariage avantageux Moi je pense surtout Que Vanessa Veut le rencontrer Pour qu'il aide Dora Le truc que j'avais pas pensé C'est que C'est sur un langage Un peu ancien J'ai du vocabulaire En anglais Mais ça reste difficile Quand on lit un bouquin Alors Sur un style un peu ancien Je vous avoue Que j'arrive à capter Typiquement J'ai compris Quand on parlait Des prétendants Ou quoi Mais c'est pas le plus simple Sur la plus facile A commencer en anglais C'est pas celle Que je vous conseillerais Sachez qu'il est sorti En français Sous la traduction Mais un miroir Chez un bain-michel Mais à 14-15 euros Le book On est dimanche Donc le lendemain Du jour où je vous ai pris Pour vous parler De ce petit bébé J'avais commencé hier A 8% J'ai fini à 50% J'ai beaucoup lu On remercie les Reading Sprint Parce que ça me force A me bloquer Du temps pour la lecture Au final J'ai moins bossé Que prévu Mais j'étais épuisée hier Je sais pas pourquoi J'ai dormi 10h Et trop fatiguée Donc du coup J'en ai profité pour lire C'est un peu historique Avec des faits Avec de la magie Mais je m'attendais A un truc un peu Classique dans le genre Je dirais pas Que c'est un triangle amoureux Ok Parce qu'on sait déjà Avec qui elle va finir Mais en gros Il y a deux persos masculins Donc c'est pas le grand sorcier Je vous disais n'importe quoi C'est le lord sorcier Il y a Albert Qui est son meilleur ami Et qui est physicien Mais qui en fait Se destine plutôt maintenant La chirurgie Bah après la guerre J'avais cru comprendre Que c'était après la guerre Je sais pas qui a gagné En vrai J'ai pas compris En tout cas Eux ils n'y sont plus Sur le front Ça parle beaucoup de ça En fait Ça parle beaucoup du front Comment la vie Aristocratique Anglaise Parce que ça se passe à Londres Continue de vivre Alors que Il y a des gens Qui meurent A la guerre Qu'il y a des soldats Qui reviennent Estropiés Puisque Albert a perdu Alors je sais plus Sa main en son bras En tout cas Il revient Il a perdu un membre Et d'ailleurs C'est bien dit Parce que du coup Je pense que c'est la tante De Dora Qui lui dit que C'est pas un bon prétendant Du coup Parce qu'il a perdu sa main Mais ça reste Quelqu'un en fait Il y a toutes ces questions là Que je m'attendais pas A avoir Et qui sont très chouettes Rendre l'histoire Beaucoup plus profonde Que juste Une espèce de petite romance Historique Magique Vous voyez Et j'aime beaucoup ça Ça m'a beaucoup plu De voir aussi Donc le lord sorcier S'appelle Elias Donc de voir Elias Très en colère Parce que lui Il est pas noble Il a acquis un statut de noble Grâce aux filles Qui soient magiciens Il est pas de base Et du coup Il est très en colère Contre les nobles J'aime voir un personnage J'aime voir un personnage aussi En colère J'adore Dora Parce que du coup Elle comprend pas trop l'humour Parce qu'elle a plus trop de sentiments On se rend compte qu'elle en a quand même Du coup en fait Elle est vachement cash Et c'est extrêmement rafraîchissant Puisque t'as tous les autres Qui sont là en mode Parole un peu déguisée Etc Elle aussi Elle manie un peu ça Mais avec Elias Elle lui balance des dingueries Des trucs un peu secs Lui aussi Et je trouve que du coup Ça apporte tout un truc Un peu agréable Dans leur relation J'aime trop Albert Voilà Faut qu'on en parle Ce personnage Il est trop chouette J'ai pas trop vu Les heures passées C'est quand même rare Vraiment Je confirme Que je suis pas faite Pour lire genre 10 minutes d'un roman Bien avoir des longues sessions De lecture Et c'est encore plus flagrant En anglais Ça me demande tellement De concentration Il me faut tellement de temps Pour réussir un peu A switcher Et à vraiment me mettre Dans le livre Quand c'est en anglais Et regardez ce que je me suis offerte C'est assez strange Dans une petite boutique à Toulouse Qui s'appelle L'adresse confidentielle Le rez-de-chaussée Est une boutique L'étage là où je l'ai pris C'est une autre boutique Et l'étage en fait Ça regroupe plein de créatrices C'est surtout des femmes J'ai l'impression Toulousaines Et du coup La marque elle s'appelle Tidam et Lula C'est pour la liseuse J'ai terminé Il y avait toute une partie en fait Sur Albert Après où on le suit À la guerre Quand il rencontre Elias C'était intéressant J'ai remarqué que Les bouquins en anglais Ils font souvent ça Mais moi c'est pas pour ça Que j'ai acheté le livre Et du coup je suis toujours Un peu mitigée en mode D'accord Mais c'est pas ça que je veux La fin était trop kiki Enfin franchement L'épilogue Je m'attendais pas À cette fin là Mais c'était fort intéressant Albert n'a pas fini Avec qui je voulais Mais c'est pas grave C'est sans doute moi Qui n'avais pas trop compris Certaines sous-entendues En anglais Mais je trouve que J'ai quand même Vachement bien compris Le bouquin Pour un style Un petit peu ancien C'était pas gagné Donc je suis très fière de moi J'ai regardé le tome 2 C'est pas du tout Avec les mêmes personnages Enfin il y a un personnage Du tome 1 Mais pas du tout Moi je pensais Qu'on allait suivre Potentiellement Vanessa Non Elle finit avec un personnage Ma foi C'était pas forcément lui Que je voulais Mais bon C'est la vie que j'ai décidé de mener J'ai regardé un peu ma liste De livres en anglais Et oh Il y en avait un qui était à 1 euro J'ai craqué pour A witch guide To fake Dating with a demon Je pense C'est un petit truc À peu près comme ça Je crois que là Actuellement Je suis à 12 livres Achetés au mois de juin Et au moment où je filme On est genre le 23 J'ai rien de plus à dire À part que C'était un mois épuisant Rien d'autre J'espère que ça vous aura plu Voici les lectures que j'ai faites Je pense que ça court de fin mai Tout fin mai Genre le 29 mai Quelque chose comme ça Et ça va jusqu'à peu près Mi-juin de lecture J'ai regardé les rushs Que j'avais pour le sorceleur J'ai à peu près 35 minutes C'est énorme En même temps Il y a 2 tomes Dans celui que j'ai Je me tâte En faire un vlog Peut-être un peu Propre à lui Je pense que Le sorceleur Ça va devenir ma hate read Donc la lecture Je sais que je déteste Mais je continue à le lire En le détestant C'est un concept Qui est pas fameux Mais honnêtement Là c'est sur un livre étranger C'est sur un bouquin Qui de toute manière A déjà fait son blé Et qui continue à être Très bien vendu Donc je me permets Ce type de lecture là Parce que c'est pas Une autrice française C'est pas Des auteurs francophones Ou quoi Qui pourraient avoir un impact Ou qui pourraient juste Tomber dessus C'est un homme étranger Je sais même pas Si l'auteur est encore en vie Pour vous dire Trop de mal A cracher sur le bouquin Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous aurez passé Un bon moment En ma compagnie Est-ce que vous avez lu Les livres que j'ai lu Est-ce qu'il y en a Que vous avez aimé Pas aimé Pitié Je vous en supplie Si jamais vous cherchez Une fantasy young adult Qui est vraiment exceptionnel S'il vous plaît Lisez l'empire des cubes Je vois pas assez de gens Lire ce livre Genre là je suis une nana Elle l'a lu Elle l'a bien apprécié Mais sans plus Et moi je suis en mode Moi j'ai arrêté de vivre Une soirée Pour terminer le tome 1 C'était un peu La même chose quand même Pour ce tome 3 Et même le tome 2 Et du coup je suis là en mode Pourquoi ? Pourquoi les gens N'ont-ils pas Le même coup de coeur Que moi ? Mais ouais vraiment Lisez l'empire des cubes Il était exceptionnel A jamais dans mon coeur Moi je vais vous laisser là Je vous fais à tous et à toutes De gros bisous Je vous aime tous très fort Ciao ciao